Salut tout le monde c'est Kiwi, j'espère que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui pour une vidéo sur Gravella Tripper, donc je tourne cet épisode dans la foulée de l'autre, enfin ouais dans la foulée, donc je n'aurai pas vos retours sur l'épisode précédent. De mon côté j'ai un petit peu avancé, on arrive à jour de la messe, j'ai pas mal de pommes au four les gars, j'ai une hache de niveau 1 que j'ai été acheter, parce qu'en fait j'ai été recherché sur internet pour la quête du bûcheron, il est là, et en fait apparemment il y en a qui disaient qu'il fallait acheter au blacksmith le forgeron, qui est là. Une hache de niveau 1, on verra si ça marche. Le but aujourd'hui c'est quoi ? Que je fabrique du coup le petit distillateur d'alcool. Vous voyez j'ai créé un deuxième coffre, dans lequel j'ai posé ici mes ressources, j'ai mis un peu de charbon au cas où j'ai besoin de, parce que pour ça j'ai besoin de feu si je dis pas de conneries, donc voilà. Au moins c'est fait, donc on crée ça les amis, ça prend un peu de place quand même. On va le mettre là parce que ça remplit bien. Là-haut, je verrai si je peux pas mettre deux, trois coffres en plus si jamais j'ai besoin. Donc on va voir un petit peu, voilà. En tout cas le truc est joli. D'accord, donc je peux faire de l'agnole avec du vin rouge. Donc pour le coup, est-ce que ça va me faire une meilleure agnole si je mets du vin de meilleure qualité ? Je peux pas m'y risquer. Apparemment les bouteilles de jus de baie ne servent qu'à faire de l'agnole. Enfin après je peux les utiliser mais... Voilà, je pourrais les utiliser mais... Parce que vous voyez ça me donne 22 et 34. On va voir. Je peux faire de l'agnole. De toute façon ça les gars, c'est... Je peux en faire autant que je veux, donc ça me prend un paquet de temps, donc let's go. On verra une agnole, combien ça me donne. On se note que ce que j'utilisais ça me donnait 22 d'énergie. Je me le note, 22 d'énergie. Je vais voir ce que ça fait. Est-ce que ça se vend peut-être mieux ? Est-ce que je vais avoir besoin de l'agnole pour faire autre chose ? Je ne sais pas. Ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai fabriqué un petit coffre ici dans lequel j'ai mis tout mon charbon. J'ai créé un nouveau ici. Un nouveau fourneau que peut-être un jour je casserai. J'ai mis beaucoup de... Comment ça s'appelle ? De... De choses dedans. Voilà. Je vais fabriquer des... Enfin j'ai pas mal de verres. J'ai fabriqué des fioles ici. On s'en fout de toute façon. Là, je cherche juste à liquider un peu des ressources. Parce que, honnêtement... Une galère. Donc dedans, j'ai mis que le charbon. Peut-être qu'à terme, j'y mettrai peut-être plus de choses. Euh... Où c'est que j'ai mis, d'ailleurs, mes lingots de fer ? Euh... Je sais. J'en ai peut-être pas. Donc euh... On va les mettre là, du coup, en attendant. Hop, voilà. Ensuite, on va aller voir l'évêque. On va faire... Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la messe. On vérifie. J'ai pas de foie. J'ai... Bon. Et l'argent, de toute façon, ils m'en donneront. On va noter, en fait, combien j'ai gagné. Ah oui, j'ai planté ça aussi. Voilà. Je vous l'avais pas dit, mais je les ai plantés, du coup. Euh... Donc voilà. J'ai fabriqué un peu de bois. Ici, juste pour avoir les petits rondins, vous voyez. Comme ça, au moins, on est tranquille. Là, en ce moment, je mange mes pommes au four. Lui devrait nous donner, si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, devrait nous donner un objet de quête. Voilà. Je recherche un certain miroir. Alors. Votre sainteté. Je crois savoir que vous auriez un miroir de l'orgueil ? J'en ai besoin. En fait, ma vie entière en dépend. Ah, mon précieux miroir. Tellement de discours répétants en me regardant dedans. Ce miroir m'a été à comprendre l'importance de l'apparence dans une carrière. Ce miroir m'a créé ma superbe. Je l'ai depuis mon enfance. Des haillons à la richesse. Ah, ah. Ce miroir m'a donné la confiance d'accomplir tous mes rêves. Peut-être qu'à ce point de ma gloire, j'en ai plus besoin. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, je vous le donnerai. Quand j'en aurai plus besoin d'aucune preuve. Bon, voilà. C'est ce que je pensais. Il va me le donner quand je serai arrivé à 100. Donc, que je l'aurai filé ses statues de mort, là. Ok, bon bah tant pis. Ah, cool. Je peux ramasser celle-ci. Ah, attendez. J'ai une ou deux fois. Je vais le poser. Parce que je veux pas, en fait, que ça interfère. Vous voyez ? Voilà. Je vais utiliser, en fait, ça. De qualité bronze. On va tester. Pour voir ce que ça me donne. Ok ? Pour voir si déjà ça, ça me donne plus ou moins que... Euh... Que l'autre. Que celle que je vais faire. Je pense que je vais vendre ça et ça. D'ailleurs, au... Non, je veux pas le... Oh non, mais je suis con, putain. Euh... Pour info, d'ailleurs, j'ai pris le talent, ici. Euh... Hybridation. Pour avoir le maître vigneron. Voilà. Donc, je vais faire avec ça. On va voir un peu combien ça me donne deux fois. Combien ça va me donner d'argent. Je vais le noter. Ok ? On va essayer dans ce... Voilà. On va essayer, ici... De fabriquer l'autre. Pour voir si ça me donne plus de fois. Et plus d'argent. Parce que, clairement... Ça serait trop bien. Allez. La dj me donne 52, 51. C'est un peu des raclures de bidets. Donc, ça m'a donné quatorze de fois. Quatorze de fois en tout. Alors, je me le note. Donc, ça, ça s'appelle la prière de charité. Bon. Je vais noter. Prière de charité. Ça donne... Quatorze de fois, on a dit. On va aller chercher, du coup, notre tunace. Pour voir un peu, hein. Tant qu'on est là, les gars. Voilà. Donc, ça donne 8, 28. Donc, 8 argent, 28 cuivres. Plus... 5 argent, 14 cuivres. Bon, c'est quoi, ça ? 5 argent... Et, on a dit 14 cuivres. Ok. On verra, en fait... Si déjà, c'est plus ou moins. On verra, hein. Voilà. Donc, là, on est bien... La fois... Attends, je vais la prendre. Je vais voir pour fabriquer le truc combiné. Puisque là, je dois attendre, du coup, maintenant... Je vais me le barrer. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il faut que j'aille maintenant parler à l'inquisiteur. Donc, ici. Et au marchand, ici. Donc, là. Ça va être 3 prochains jours, en fait. Je dois aller discuter avec eux. Voilà. Je dépose ça, par contre. Il me faut... Donc... Euh, non. Qu'est-ce que je fais ? Je veux me faire... Voilà. Le truc combiné. Donc, il me faut un livre de qualité, du coup. Par contre, attendez. Est-ce que j'ai une chance d'avoir un truc nul ou pas ? En tout cas, vous voyez, il me dit que j'ai 50% de chances de le faire en doré. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je le loupe, il échoue. On va voir. Il me faut un livre de qualité doré. Donc, il me faut un chapitre. C'est ça, le chapitre. Chapitre, j'en ai, non ? Pas de chapitre. J'ai pas de chapitre. J'en ai donc point de chapitre. Les chapitres concrets, ici. Il me faut des notes. Ouais, mais j'ai que des notes comme ça, en fait. Après, c'est pas gênant dans le sens où... J'ai besoin, finalement... Bon, on va voir. De toute façon, ça, ça me servira au pire un peu plus tard. Donc, j'ai eu un chapitre... Parfait. J'ai eu un chapitre tout dégueulasse. Donc, on fabrique un livre comme ça. Non. Non, attendez. Non, je sais plus. Ah si, c'est ça. C'est un livre qu'il me faut. Donc, il me faut ce bouquin-là. On va voir, les gars. En quelle qualité je vais le fabriquer si j'y arrive. Ou prendre, ça donne masse points bleus, ça. Ah, c'est pas mal, ça. C'est bruno, en vrai. Donc là, je peux fabriquer une prière combinée qui sera, évidemment, de qualité normalement dégueulasse. Donc, j'ai une prière combinée, voilà, comme ça. On va voir si c'est mieux ou pas, du coup, dans une semaine, voilà. Donc, je vais la stocker ici. En vrai, je pense que ça, je vais le prendre. Ça, je vais le prendre. Voilà. Et on verra laquelle des deux est la mieux. Je vais déposer mes points de foi ici. Ici, j'ai encore... Je regarde. Est-ce que j'ai une pouteille de jus fermenté ? Je ne sais pas, je vais le prendre parce que ça, ça me servira probablement à faire d'autres trucs chez moi, là-bas. Bon, là, évidemment, lui, il n'y est plus. Je vais voir si ça, je peux les vendre, d'ailleurs, aux marchands ou pas. On ne sait jamais, hein. Au pire, de toute façon, je me ferai un truc où je peux vendre, en fait. Vous voyez ? Ah, parfait. J'ai déjà de l'agneaule qui est tombé. Ça donne des points verts. D'accord. L'agneaule, ça donne quoi, du coup ? D'accord. Donc, l'agneaule, ça doit servir à faire quelque chose. Ou alors, ça sert à revendre. Je ne sais pas. Bon, vous savez quoi, ce que je dois vendre ? Je vais les mettre ici. Il faudra que je vois à quoi sert l'agneaule. Parce que ça, pour le coup, ça m'intéresse de ouf. Pardon. Donc là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais fabriquer un peu de choses ici, je pense. J'ai tout qui tourne. Non. Lui, il ne tourne plus. Lui, il ne tourne plus, les gars. Bah, je vais faire du fer. Comme ça, je me ferai des lingots dans l'autre. Et ça ne sera pas perdu, de toute manière, des lingots de fer. Clairement, ça, ce n'est jamais perdu, les amis. Comme ça, après, je vais aller voir l'autre là-haut pour voir ce qu'il a à me dire. Le... Vous savez, le type au... Alors là, je ramasse plein de choses. Donc ça, on va fabriquer des lingots de fer. Voilà. Voilà. Hop. Et finalement, on se rend compte que tout ça, ça part assez vite, finalement, de tout ce qui est... Comment ça s'appelle ? Ça. Où c'est qu'ils sont ? Ils sont là. Ça, je peux le mettre là ou pas ? Non ? C'est là ? Ah non, j'en ai peut-être plus. My bad. Euh... Hop. Ça. Alors, vous savez, je prends un peu de temps pour ranger, mais... C'est encore un peu le bordel, eh. Je n'ai pas tout trié. Je n'ai pas tout trié du tout. Euh... Ça, ça va là-bas. Alors, il y en a une que je ne peux pas mettre. Est-ce que je peux récupérer un truc ? En vrai, 10 d'eau, franchement... Bon, vous savez quoi ? Les 10 d'eau, je vais les prendre. Je les amènerai là-dedans. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Pour quand je ferai de la bière, j'aurai déjà une partie d'eau ici. Voilà. Ensuite... Là, je n'ai plus beaucoup d'énergie. Est-ce que je ne dormirai pas un peu ? Vas-y, on va dodo un peu. Donc, l'évêque, c'est fini. Donc, inquisiteur marchand, aller discuter avec eux. Euh... Faut que j'aille donner le truc au forgeon. Donc, ben, pendant que je vais aller... Euh... Là, on va se réveiller maintenant. Sinon, j'ai peur de ne pas avoir le temps. Voilà. Ils vont probablement... En fait, il va probablement... Il va probablement falloir, pardon... Que j'ai euh... Le choix au max, en fait, avec tous. Pour qu'ils me donnent chacun des objets. Je pense, en tout cas. Mais on va voir. Peut-être que lui, d'ailleurs, va me dire des nouvelles choses. Tac, tac, tac. Euh... Allez, allez. On se dépêche, monsieur. La Pauline de sorcière. Sentez bien que j'ai un point de téléport ici, quand même, hein. Parce que je dois avouer que... Ils sont pas assez bons. Il est pas là, ou quoi ? Oh non, mais putain, je suis un bouffon. C'est pas... C'est pas ce jour-là. Je suis un autre con. Je suis un autre con. C'est pas ce jour-là. Je me suis trompé. C'est... C'est ce jour-là qu'il arrive. Je vais faire quoi, ici ? Ah oui. Amener la hache au forgeron. Alors, forgeron boy, il est où ? Non, au bûcheron, pardon. Donc, faut que j'aille à droite et que je remonte l'allée. Ouais, non, non. Putain, j'ai dit de la merde, là. Allez, on monte vite. Avant qu'il fasse nuit. Voilà. Je crois qu'il est juste au-dessus. Ah, ici, ça. Il est là-haut. Alors, est-ce que ça marche, là ? Ah, ben voilà, c'était ça. J'ai une meilleure hache pour vous. Ben voilà, c'était ça, en fait. Je vais vous donner deux recettes. Les pâtes et les lasagnes. Avec ça, vous pourrez couper des arts en longueur de journée. Végétarien. La viande coûte cher. L'astuce, c'est d'encher des glucides lents. Les lentilles ont encore plus de protéines. Ah, donc là, en fait... Attendez, il m'a donné du coup... Par contre, vous voyez, je ne peux pas lui monter du coup la... Par contre, ça barre avec lui. Mais je pense avoir débloqué les deux dernières recettes de cuisine. Ah, ils sont peut-être encore dans mon inventaire, d'ailleurs. Là, non ? Lasagne et pâtes. Il m'a donné où dit qu'on ? Ah, ici. D'accord. Donc, ça, ça donne quoi ? 30. Bosseurs. Ah, vous dépensez moins d'énergie en vinculant les haches et les pioches. Ça, c'est pas mal quand je dois les farmer en vrai. Et ça... D'accord. Donc, en fait, les pâtes... On va voir un petit peu ce que ça donne. Euh... Ouais. On va voir un petit peu où c'est. On peut les fabriquer au four. Oui, on va voir un petit peu. Les pâtes. Les poissons royales. Fil de poissons. Ça se donne pas mal d'énergie, quand même, les gars. Non ? Je suis en train de me dire. Il y a besoin juste de miel, finalement. Et euh... Ouais, c'est pas mal ça, quand même. Viande rôtie, omelette, lentilles... Lasagne. Alors, lasagne, il faut qu'il faut... Lentille, choux, pâtes brisées. Ça donne entre 30 et 40. Donc, ça dépendra, en fait, de ça. Ah, et les pâtes, il faut juste de la pâte brisée, du coup. Et du fromage. Mais ça, le fromage, je peux pas le faire encore. Euh... Des soupes... Je pourrais faire des soupes, aussi. Ça donne pas mal d'énergie, quand même, tout ça. Donc là, il y a que la citrouille, finalement, qui va changer la qualité, ici. C'est vrai que je préfère, peut-être, un peu des soupes, hein, aussi. Ça me permettrait de liquider, puisqu'il y a betteraves et carottes. Je pense que j'en ai pas mal, hein, puisqu'il y a betteraves et carottes. Euh... Si je regarde, ici. Peut-être des betteraves, des carottes, j'en ai plein, aussi. Et j'ai pas mal de citrouilles. Je pense que je m'en ferai quelques-unes. Euh... Vous savez quoi ? J'en suis récupérée, ça. Allez. Donc là... Vendos, ça m'a donné ? D'accord. Vendos. Donc là, ce que je vais faire... Je vais... Je vais faire quoi, d'ailleurs ? Je vais, je vais, je vais, je vais... Peut-être me faire quelques... Un peu de cuisine. Voilà. Le temps de faire passer la nuit et d'arriver au jour de marchand. Et comme ça, euh... Comme ça, voilà. Je récupère dès que j'ai fini. Je vais peut-être me refaire quelques trucs, ici. Voilà. Je vais relancer un peu tout et je récupère après. Bref. Allez. Euh... On va voir marchand. D'ailleurs, attendez. Il y a quelqu'un que j'ai besoin de me dire, t'es en quoi ? Bonjour. C'est moi. Toi, t'as toujours rien à me dire. Je peux y vendre quoi, d'ailleurs ? Ah oui, je peux y vendre la chocotte. Mais lui, il est max. Donc, je m'en fous un peu. J'ai regardé l'agneaule. Apparemment, si on l'utilise, ça nous donne quelque chose. Donc, on va tester. Euh... Marchand. Alors, marchand, qu'est-ce que t'as à me dire à la nuit ? Je cherche une... Attendez. Est-ce que je peux lui vendre quelque chose ? Non. Alors, je lui avais acheté ça aussi. Voilà. Je sais plus si je l'avais fait avec vous ou pas. Mais voilà. J'en avais profité pour lui acheter des choses. Allez. Je cherche une fourchette salée. J'entends de dire que vous aviez une fourchette salée. J'ai atteint un point dans ma vie où une fourchette salée est quelque chose dont j'ai désespérément besoin. Ah oui, encore. Oh ben, cette fourchette salée compte beaucoup pour moi. C'était l'une des deux choses que j'ai trouvées avec mon frère. Une chercheur à manger à la décharge de la ville. Et j'ai trouvé cette fourchette. Je pense qu'elle provient de la grande déflagration. Je viens d'une famille très pauvre où cette fourchette m'a permis de devenir qui je suis. Je l'ai examiné pendant des heures. On ne semble pas imaginer à quoi elle pouvait servir. J'ai décidé de voyager. J'ai trouvé des réponses. J'ai donc quitté la ville. J'ai découvert que les fourchettes servaient à manger. J'ai également découvert un tas d'autres choses incroyables. Vous savez, parfois, je pense que cette fourchette rend les choses plus savoureuses. Ha ha. Oui, tu m'étonnes. Elle vient d'une décharge, mec. Alors, depuis, je peux te dire que les bactéries qu'il y a dessus. Maintenant, je suis sur le point de commencer une nouvelle phase de ma vie. Je pourrais vous la donner. Mais d'abord, je dois m'assurer que vous méritez ce cadeau. D'accord. Donc, effectivement. Voilà. Je dois attendre ici d'avoir 100 avec lui. Je suppose qu'a aussi être le cas pour... Comment il s'appelle ? Pour... Pour le bonhomme. Pour le dernier. Donc... Pour le... Comment il s'appelle ? Pour l'inquisiteur. Voilà. Je vais chercher le mot. Voilà. Je... Je m'en doute. Euh... Fondamental. Est-ce que je peux faire quelque chose de fondamental ou toujours pas ? Non. Donc, je peux toujours rien y faire. Très bien. Bah, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais... Euh... Je vais faire quoi ? Ah ! C'est là, je suis en train de discuter à tous les bonhommes. Là, j'en suis... Un peu loin, quand même, d'avoir les 100 avec lui. Peut-être qu'il va me dire quelque chose. Suite à la dernière... Vous savez, la... La dernière... Euh... Mince. Comment ça s'appelle ? Suite à la dernière... Mince. Ah ! J'ai perdu le terme. Euh... Incinération. Voilà. Qu'il y a eu. Et... Euh... Et puis... Ouais. Je pense que... Là, je peux faire des pommes au four pour 5 pommes ? Ah, ça me permet. Permetable, quand même. C'est vrai que j'avais fait des brochettes non plus. Ça pourrait être intéressant, ça. Que j'en fasse. Je donne un fil de poisson de la qualité. Et une citrouille. Ça, ça peut être intéressant pour préparer, vous savez, mon... 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 Comment ça s'appelle ? Mon... Je sais pas. Je peux le miner ou pas ? Non. Pour préparer, justement... Mon donjon. Parce que, clairement, les gars... Il va me le falloir. Allez, on va au domicile. Je veux fabriquer quelque chose ici. Parce que je me rends compte qu'avec ça, j'ai jamais d'argent. Euh... De place, pardon. J'ai envie de fabriquer, les gars, des placards. Donc, il me faut... Je vais fabriquer celui-là, je pense. Parce que, franchement, les gars, je suis un radin. Et surtout, j'ai plus tant de trucs que ça. Et je veux... Je testerai les deux pour voir s'il y a une différence de place. Après, lui, il me paraît quand même plus dur à fabriquer, donc... Oh, vous savez quoi ? On va fabriquer les deux. Voilà. Je vais juste aller chercher, du coup, tous les matériaux qu'il me faut. Est-ce que j'ai de la place ? Il va me falloir six places. Un, deux, trois... Parfait. J'ai six places. Alors... On va aller, du coup... Euh... Chercher... Euh... Bon, c'est quoi ? J'ai ramassé ça ici, déjà. Alors... J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de planche. J'en ai besoin de huit. Allez. Et puis, tu sais quoi ? Je récupère dès que j'ai tout pris. Comme ça, au moins, voilà, je vous garde pas... A tout à l'heure. Voilà. J'ai tout récupéré, comme vous pouvez voir. Alors... Le placard, dans un premier temps... D'accord, donc... D'accord, donc c'est déjà ce que j'ai. Et... Je comprends pas, du coup... Donc c'était déjà un placard à l'ancienne que j'avais. Et... Je peux rien en faire. C'est un peu de la merde, en fait. Alors... Si je dis pas de conneries, je pense que j'avais déjà testé de faire ça. Euh... Là, j'ai des études à faire. C'est quoi ? On va les étudier et j'irai essayer de les vendre. Parce qu'en fait... Elles ne me servent... Finalement, à rien. Canapèche, j'ai mieux. Armure en fer, j'ai mieux. Une hache de niveau 2. Euh... Je crois que la hache de niveau 2... C'est ce que j'ai. Bah, vous savez quoi ? Je vais essayer d'en faire quelque chose de ces trucs, et on verra. On va voir. Je pense que ça, je dois pouvoir les vendre au... Au mec... Au mec... Comment il s'appelle ? Ça, je vais les poser là. Je sais quoi, j'ai de la pierre, ça que ça. Au... Peut-être au forgeron, vous voyez ? Ou un truc comme ça. Je me dis. Euh... Donc là... Bah écoutez, je vais faire mes trucs de nuit, hein. Comme d'habitude. Et je vous récupère euh... Euh... Je vous récupère dès qu'on est au jour. Pour euh... L'inquisiteur... Ouais, parce que je pense... J'essaie, je pense, d'aller par la serpent, voir si j'ai quelque chose. Mais je suis pas certain. Donc euh... A voir. Alors, je suis devant du coup le... Le petit forgeron là. On peut effectivement lui vendre. Sauf qu'en fait euh... Ça coûte trop cher par rapport à... À ce qu'il a lui à nous filer. Enfin, par rapport à sa... À sa... À ce qu'il a de dispo. Donc euh... Un peu déçu. Faut... Par contre lui, il n'achète pas ça. Ni la canne à pêche, ni l'épée. C'est bon à savoir. Pour le coup. Euh... Je vais aller voir du coup au... Phare. Pour vendre le poisson. Parce que... J'ai été pêcher. Voyez. Donc là, il y a des leurres. Ça, il faudrait que je vois pour les faire. Une excellente canne à pêche. Je peux lui revendre sa vieille canne à pêche de mort là. En vrai euh... Ouais, j'ai pas une grosse perte là-dessus. Honnêtement. Un filet de poisson de qualité, ça vaut 70 à l'achat. Alors que je peux lui refiler par exemple une dorade comme ça à 40. D'accord. Euh... Et par contre, il achète pas lui le filet de poisson de qualité. C'est bon à savoir. Je pourrais après avoir les différentes choses ici. Et... Alors ça, pourquoi je peux pas les acheter, pour le coup ? Parce que je les ai jamais pêchés. C'est ça le... Le plan ? Bah... Parce que du coup, il y a quand même pas le poisson. Non, si, si. Pourtant les dorades, j'en ai pêchés. Euh... Mais je peux pas les acheter. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il les achète pas et juste que je peux les vendre. Bon déjà, je vais lui vendre ça à lui là. Ça me fait déjà une place. On prend l'épée et l'armure en fer. Je sais pas du tout à qui je peux les refiler. Pour le coup, honnêtement... Euh... Je pense que c'est pas déconnant de se faire de l'argent avec ça. Est-ce que des leurres et tout, je peux les fabriquer ? Ça c'est la question parce que... Si moi je peux les fabriquer, puisque à la limite sinon je les achète. Tu vois, sinon je les achète en fait. Ça serait dans quoi ? Dans... Dans forgage peut-être ? Vu que c'est là où j'ai tout ce qui est acier et compagnie. Euh... J'ai pas l'impression que je puisse les fabriquer les leurres. Construction peut-être ? Ah, je pense pas quand même. Je pense qu'il y a pas... Là faudrait que je commence à gérer le marbre. Parce qu'il va falloir que je fasse ça après. Clairement... Ça je pense que je le ferai mais... Un peu plus tard. Je pense que j'ai commencé à gérer le marbre et tout. Ouais, je pense que je vais faire ça. Il me manque finalement pas tant que ça en point bleu pour commencer à faire les... Les choses. Vous savez quoi ? Je vais commencer à le déverrouiller. Parce que... Il faut que j'avance les quêtes de l'autre. Mais vraiment la pêche je pense que c'est un bon moyen aussi de se faire de l'argent. Parce que finalement... Par exemple tu vois mes poissons basiques là. Franchement... Je suis allé pêcher... Je vous montre hein. Je suis allé pêcher ici. Là là. Sans appâts ni rien. Donc la pêche c'est long et c'est chiant par contre. Mais honnêtement... 40 pièces de cuivre... Pour un poisson où je mets potentiellement qu'un d'énergie à le pêcher... Euh... Je pense que c'est pas déconnant. Et surtout c'est 70... 58 pardon... Pour un poisson... Enfin tu vois je peux me faire vraiment beaucoup de pièces. Alors après évidemment il faut avoir le... Le courage. Une excellente canapèche. Une lumière canapèche ou pas ? Il faut avoir le courage. Effectivement. De le faire. Mais je pense que c'est l'heure là. Ça coûte pas si cher que ça. Et je pense qu'il y a moyen que je me fasse des petites sessions de pêche tu vois. Pour aller lui revendre. Je pense que c'est un bon moyen. Par contre... Est-ce qu'au cheval mort... Ah merde il va faire mieux. Est-ce qu'au cheval mort j'ai quelqu'un qui pourrait peut-être être intéressé ? Peut-être lui là-haut par mon armure et tout. On va voir. Je vais essayer d'aller lui refiler ça avant qu'il fasse fini. Mais... Parce que sinon là tu vois j'ai pas de... Euh... Sinon je sais pas en fait à qui je peux les revendre ces trucs. Et ça qui est un peu dommage dans ce jeu c'est qu'ils disent pas... L'apiculteur. Je peux acheter quoi lui. Je peux lui acheter des abeilles. Est-ce que finalement... Ça va pas le coup que je lui achète des abeilles plutôt que de me faire chier à aller euh... Tu vois ? Euh... Parce qu'attends là je suis à l'apiculteur... C'est lui. Donc faut que je continue un coup sur la gauche. Et que je continue de monter. Ok. Et... Franchement j'ai peut-être gasté un peu d'argent mais... Ça je ramasserai après. Voilà lui là. Est-ce que Corey il m'achèterait quelque chose ? Putain il m'achète rien le bougre. C'est lui que je vends les morceaux de pierre et tout. Et qu'il faut que j'augmente. Mais le bougre en fait il m'achète rien. Ce mécréant là. Mais vraiment j'ai envie d'autres trucs. Peut-être aux marchands du coup. Je... Ça c'est un truc il faudra que je teste. Je sais que l'autre m'achète tous les... Tous ses outils. Il a juste pas d'argent. C'est pas vrai. Euh... Moi du coup pourquoi j'ai pêché ? C'est parce que les gars en fait je fabrique des poissons de qualité comme ça. Et en fait j'en ai besoin pour fabriquer des... Donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on va préparer vraiment notre... Notre... Zoum ! Notre comment ça s'appelle ? Notre... Voilà. Le donjon. Il faut que le prochain épisode les gars ce soit du donjon. Clairement. Parce que là... Vraiment... Euh... Voilà. Il faut qu'on avance. Il faut... Qu'on aille chercher des objets. Il faut qu'on aille chercher des trucs et tout. Alors... Je vais vous montrer du coup un petit peu pour la préparation du donjon comment je compte m'organiser. Comme ça vous pourrez me dire... Enfin... Non. Pas pour la préparation mais pour le donjon. Je compte... Avec quoi je compte y aller ? C'est vrai que je suis dans les petits niveaux encore. Je suis niveau 8. Peut-être que... Là ce que je prépare c'est peut-être un peu inutile pour l'instant mais... Vous voyez ? Peut-être que... Voilà. Ce sera utile. Alors ce que je compte prendre les gars... Euh... Toutes les générations durent plus longtemps. Alors... Euh... Où c'est que c'est là ? Je pense que ce sera utile plus tard. Quand j'aurai... Euh... Quand j'aurai... Comment ça s'appelle ? Euh... Un petit... Voilà. Je pense que je vais fabriquer ça déjà. Je vais utiliser des choucroutes. Pour avoir des améliorations durent plus longtemps. Euh... Ouais. En fait je pense que quand je met... Quand je commencerai à mettre des appâts et tout. Je commencerai à vouloir avoir des trucs un peu plus... Tu vois ? Un peu plus costaud. Dirons nous. Là je sais qu'il faut que je prenne des... Petite... Euh... Pumpkin. Extrouille. Voilà. Euh... Ouais. Ça je le ferai après. Voilà. Je compte commencer à me faire débrocher comme ça. Pour avoir les dégâts qui sont réduits. Voilà. Ah je vais les faire un par un ? Ouais ça va être chiant ça. Et ensuite je ferai ça. Pour afficher plus de dégâts au monstre. Donc il me faudra juste des oignons. Euh... Et ça bon. C'est juste avec les champignons comestibles. Mais finalement les champignons comestibles. J'en ai besoin pour autre chose je crois. Donc euh... Voilà. Donc on va mettre ça là. Ah mais c'est chiant en fait. Que je puisse pas faire ces brochettes ailleurs que sur ces feux là. Ah franchement les gars c'est... Ah ça va être une plaie hein. Ah ouais. Non mais là les gars franchement ils ont merdé de ouf. Euh... Ici qu'est-ce que j'ai débloqué ? Bon mon marbre là. Que je commence voilà l'extraction du marbre. Ah bah au coup de pierre on peut le faire. Donc ça veut dire ici... Attendez je vais finir ça du coup. Ça veut dire qu'ici je peux gérer le marbre. Ça veut dire que je peux aller en chercher. Ouais. D'accord. Donc j'ai des morceaux de marbre. Avec du marbre il me faut des piquets. Donc voilà les piquets vont commencer à servir ici. Ah bah c'est cool. C'est-à-dire que eux potentiellement là-bas ils vont commencer à me ramener du marbre aussi. Euh... Ah ça donne des points bleus en plus. Putain. C'est génial les gars. Euh... Les abeilles je vais les déposer quelque part. Je sais plus où c'est que je les ai mis. Attends. Mingo d'acier. Euh... Voilà c'est pour ça que le bordel ici. Euh... Tant pis. Bon à lingo d'acier j'en avais là. C'est pas grave. Des abeilles. Voilà parfait j'en avais là. 23. Donc là je vais pouvoir aller me fabriquer d'autres trucs. Et je me rends compte que finalement... Je ne vais absolument jamais... Euh... Comment ça s'appelle ? Récupérer le miel de mon truc. Je sais même plus où est mon miel en fait. Et il va falloir que je commence à aller le chercher parce que... Pardon. Parce que finalement... J'en ai besoin. Donc euh... Donc voilà un peu ce que je compte faire. Voilà pour commencer la... Pour commencer vous voyez à me faire un peu tout ce qui est brochette et tout. Là faut que je ramasse tout ça. J'ai plus trop de place donc euh... Voilà on va être sage. Et... Et on s'arrêtera les amis. Dès que j'aurai parlé à tout le monde. Que j'aurai fait 2-3 trucs. Voilà. Que j'aurai été récupérer un peu de miel. Que j'aurai un peu euh... Voilà. Fait quelques trucs. Et qu'on fera... On terminera par la messe. Voilà. Ça... Comme ça la vidéo n'est pas trop longue. Moi je vais commencer à faire... Enfin je vais continuer plutôt pardon. A faire tout ce qui est euh... Un petit peu les brochettes et tout. Pour vraiment tout préparer. Et on sera bon. Voilà. L'inquisiteur nous parle. Sombre. Sombre jour pour l'humanité. J'ai deux nouvelles pour vous. Une mauvaise et une bonne. D'abord la mauvaise. Je suis désolé de le dire. Mais il se peut que notre roi soit possédé. Bon on le tue et bah ça non ? Depuis peu. Il parle un peu trop d'humanité et des droits de l'homme. J'ai eu une audience avec lui. Et il a dit que ce n'était pas bien de prendre les gens et les brûler vifs sans aucune preuve. Donc nous allons marquer une pause. Oh non. Dans nos petites incinérations. Jusqu'à ce qu'on lui apporte une preuve. Ok. Mais voilà. La bonne nouvelle. Je sais où trouver cette preuve. Voilà. Il y a peu nous étions en train de torturer. Euh. Je veux dire d'interroger une sorcière. Elle a juré haut et fort qu'elle était innocente. Mais après sa mort. Un gros fantôme ressemblant à un poulet avec des yeux rouges est apparu au dessus d'elle. Ah. Et le fantôme à la voix friante a annoncé que le jugement était propre. L'ancienne malédiction a été ravivée. Et bientôt les morts se lanceront en guerre contre les vivants. Si ce n'est pas de la sorcellerie ça. Mais nous avons tout de même décidé d'interroger quelqu'un de l'université à propos de cette ancienne malédiction. Nous avions justement un professeur dans la cellule d'à côté. Il nous a révélé qu'autrefois une terrible malédiction avait été lancée sur la vie. Et qu'elle avait été levée par un ancien Pantra. Les premiers signes du retour de la malédiction sont des organes magiques noirs dans les cadavres. Nous allons avoir besoin d'en recueillir. Un coeur noir, un cerveau noir et des intestins noirs. Trouvez-en dans les cadavres et apportez-les moi. Comme preuve de sorcellerie pour le roi. D'accord. Donc lui finalement... Ah. Pardon. Voici le vieille note. Peut-être pour Rontel. Euh. Peut-être vous êtes de Rontel. D'accord. Donc je vais bloquer ça. Lui donner une preuve. Alors j'en ai pas encore. Euh. Ça je crois savoir que ça... Je sais plus d'où ça vient. Euh. Je sais plus si ça vient de... Comment ça s'appelle ? De... Plus loin dans le donjon en fait finalement. Ou pas. Donc je recherche un charbon ardent éternel. J'ai appris que l'un de vos gardes... Par l'un de vos gardes que vous aviez un charbon ardent éternel. Par exemple pour réunir ma femme. Une famille. J'ai eu une famille. Mais ils ont tous brûlé. Ma femme et mon fils. Brûlé vif dans ma maison. Ma maison a pris feu à cause de la grande déflagration. Et mon fils était si jeune. Je n'ai même pas pu retrouver ces restes. Mais j'ai trouvé ce charbon parmi les sangles. Et il se consume depuis. Alimentant ma colère. Je suis persuadé que l'explosion a été causée par une assemblée de sorcières ou de fanatiques. J'ai fondé l'inquisition afin de châtier ce mâle. Je ne pourrai pas vous le donner tant que je ne devrai pas tout brûler. Peut-être qu'un jour avec votre aide. Mais pas avant. Donc voilà. Comme d'habitude il lui faut 100 avec lui. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai retourné à la maison. J'ai peut-être essayé. J'ai continué mes trucs. J'essaie de pêcher un petit peu là. Voir. Voilà tu vois. Histoire de faire ce que j'ai à faire. Et je vous récupère dès que... Parce que là du coup j'ai parlé à tout le monde. Je vais continuer à me préparer. Et on devrait être bon. Je vous récupère du coup. Dès qu'on est là pour tester en fait. Voilà. On a fait donc là par contre. Ah je peux s'avouer ça des qualités comme ça. Bon on va essayer. Voilà. Est-ce que j'ai un point de pêche à repoter en fait. Parce que si j'ai pas de point de pêche à repoter c'est chiant. Domicile. Ouais le premier point de pêche finalement il est là-haut quoi. Ok. Bon. Bah. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Je vais donc aller m'occuper de mes ruches vite fait. Je vais essayer d'en créer. Je vais aller pêcher un poil. Et euh. Et je pense qu'on sera pas trop trop mal. Voilà. Donc à tout à l'heure. Allez. Re tout le monde. Donc là on dort. Un petit peu. Tranquille. On va se réveiller du coup le jour. De la messe. Et euh. On va. S'occuper vite fait. Voilà. De deux trois trucs. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait et tout. Ici j'ai pu débloquer l'art de la pierre. Donc là on a pu débloquer ça. Il va falloir que je débloque maçon. Pour le coup. Donc ça il me manque 50 petits points bleus. Honnêtement. Euh. Vu tout ce que j'ai lancé ici. Je devrais les avoir dans pas trop longtemps. Je peux donc fabriquer maintenant. Vous voyez les morceaux de marbre. Donc ça il me faut juste du marbre. Euh. Donc ça faut que je vois. Voilà. Si j'ai un petit bonhomme qui est dessus ou pas. Je dois établir. Ok. Donc je dois fabriquer un burin en fer. C'est ça. Et un burin en. Donc non pardon. Un burin en fer pour faire ça. Et pour fabriquer donc ça. Ici. Tac tac. Donc il y en a besoin de 3. Euh. Je vais avoir besoin donc de foie. Donc c'est pour ça que la foie reste encore une fois intéressante à choper. Il va me falloir des briques de marbre poli. Donc ça j'ai un petit peu de marbre. Donc on est pas trop trop mal. Et. Il va me falloir donc un burin en acier les amis. Donc je sais que ça ça se vend. Euh. On va voir qu'est-ce qu'il faut pour les fabriquer. Non. L'établissement de l'outil. Là. Hop. Voilà. Il va me falloir du coup. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc pour un burin en acier. Il me faut donc un burin en acier. Fabriquer un burin en acier. En or pardon. Il me faut un minima. Un burin en acier argenté. Donc ça je peux déjà le fabriquer. Finalement. Non. Ça coûte pas si cher que ça. Il va juste falloir que je forme un peu ça. Mais euh. Je pense que là. On peut commencer à discuter. Hein. En plus ça donne des points bleus de les fabriquer. Oh bah. Putain les gars je suis refait. Donc là j'ai ça. Donc là ça veut dire que par exemple. Je peux faire un burin en acier. Du coup de qualité. Franchement je vais tester avec ça. Hein. On va avoir le burin de qualité or. Voilà. Parfait. Je l'ai eu. Voilà. Donc là j'ai ça. Et là il me reste à avoir quoi. Un burin en acier. Euh. Donc là j'ai ça pour faire ça ici. Il va juste manquer des briques de marbre polies. Il me faut un burin en verre. Ok. Là ça le burin en verre les amis. Voilà. Il est là. Il va juste me falloir plein de petits bouts de bois comme ça. Et euh. Et franchement on sera bien de ouf. Alors je vais ramasser tout ça. On va évidemment. Vérifier les amis. Ah. D'ailleurs attendez. Ça. Voilà. J'ai récupéré une oignole. Si j'utilise ça donne quoi ? De l'alcool. D'accord. Donc ça me donne 15 d'alcool. Ok. Bah c'est bon à savoir ça les gars. Là je vais me faire masse pomme. Et je vais me faire du coup masse truc comme ça. Là les gars je suis refait. Je suis pas occupé de mes abeilles du coup. Parce que j'ai. Voilà. Finalement j'ai. Ça a été assez vite. J'ai pas eu à couper beaucoup. Donc euh. Voilà. Finalement. On est pas mal. Et apparemment du coup. Euh. Ce que j'ai eu là. Ça. Servira. Là. Alors. Je vais récupérer du coup la foie ici. Je vais la déposer là. Ouais. Ils m'ont donné un truc argent. Ouais. Pas mal ça. Voilà. Donc là. On dépose ça là. Donc là vous voyez. J'ai quelques petites brochettes. Je pense que ça. Ça suffira. Je vais faire la même chose avec des oignons. Voilà. Pour avoir un petit peu. Parce que là du coup les qualités argent. Euh. Parce que du coup j'ai fait des qualités argent. Ça me donne 42 d'énergie. Donc c'est pas mal non plus. Donc euh. Donc la dernière fois. Pour rappel. Celle là. Celle là pardon. Alors là déjà attendez. Il me faut. Euh. Il me faut 15 requis. Donc c'est bon. Je les ai. Et il me fallait 10. D'accord. Et donc là. Ça me donnait quoi. Ça me donnait. Euh. Où c'est que j'ai mis mes notes. 14 de foie. Et 8 d'argent. 28 de cuivre. Et en plus. 5 d'argent. Et 14 de cuivre. On verra si celle là. Donne plus ou non. On revérifie. J'ai pas de foie dans mes poches. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. C'est bien la prière combinée. Qu'on veut tester. On va voir un petit peu ce que ça peut donner les amis. Allez. On prononce quelques mots. Sachant que j'ai pas amélioré le. Le cimetière. Ou la. Ou la. Comment ça s'appelle. Ou l'église. Donc ça veut dire que les. Voilà. Les montants seront les mêmes. Enfin. En tout cas. Je pars sur la même base. Entre guillemets. Ça a l'air de donner vachement plus. Enfin vachement plus. Ça a l'air de donner déjà 4 de plus de foie. Et donner environ 50 de cuivre par personne. A peu près 51, 52 de mémoire. Est-ce que ça donne un peu mieux ou pas ? Ouais. Ça a l'air de donner un poil mieux peut-être. Mais en tout cas. Je gagne plus de foie avec celle là. Donc. Euh. C'est déjà pas mal. Est-ce que c'est fini là ou pas ? Alors j'ai gagné 8, 28. Et 5, 14. D'accord. Donc j'ai gagné la même chose finalement. En argent. Mais j'ai gagné beaucoup. Euh. J'ai gagné 4 de fois de plus. Donc. Écoutez. On va dégager celle-là. Je vais la revendre au marchand. Je pense. Ah non. Je suis con. C'est à lui que je peux les vendre. Il me les rachète d'ailleurs ou pas ? Est-ce que lui il veut... Ouais. Des statues en marre. Donc ça je les ferai. Bah ma foi ça vaut 75 hein. Quand même hein. Par contre ouais ça va être la merde. Attendez. Genre je vais pas m'amuser à lui craft des bougies. Ou des trucs pour revendre aussi. Attendez. Bah parce qu'au bout d'un moment les gars. Euh. Je veux bien lui monter son commerce à lui mais. Établi d'église. Et à bureau. Je vais voir lequel est le plus simple à. A fabriquer. Parce que là les gars. Euh. Je vous le dis direct hein. Alors ça je sais. Attendez. Euh. Ici. Est-ce que c'est ici ? Parce que ici à la limite. Ah non tout a besoin de livres et tout. Bon non c'est mort. Euh. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais essayer du coup de fabriquer celle-là en plus élevé pour le coup. Hum hum. Parce que clairement avec un petit livre d'or. Franchement les gars. Tu vois je me dis je fais un chapitre en or. Un livre relié. Euh. Euh. À l'établi d'église. Regardez hein. Là je fais ça. Un petit livre relié. Ici là du coup. En or. Ah allez tiens. Il va falloir des fragments. Et un livre relié en argent. Ok. Et ça c'est pas très compliqué. Il me faut juste du tannage finalement pour l'avoir. Mais ça. Ça va pas être très compliqué. Parce que ça. Je sais que je peux aller en acheter au pire à. À Cloto. Euh. Finalement après ça j'ai. Bien. Et ça j'ai plus qu'à acheter au marchand. Et j'ai un livre relié en or. Des bougies. Qu'est-ce qu'il va me falloir pour les bougies. De la corde de chanvre. Ça j'en ai. De la graisse. Je dois en avoir. Mais ça au pire. Je récupère des bonhommes. Mais en fait les bougies. Après bon. Ça aurait 4 par 4. Et de la cire d'abeille. Ça je peux en avoir un petit peu aussi. Donc. On serait pas trop mal. Finalement. Donc. Là il me faut pas mal de fioles et tout. Pour faire ces conneries là. Hop. Parfait. Ça j'en aurai besoin. On sera bien. Là franchement. On est pas mal. Et ici. Donc table d'études. J'ai rien. Bah. Bah. C'est quoi. On va étudier ça. Du coup. Pendant qu'on y est. Et puis voilà. Bah les amis. Nous. Je pense que. Voilà. Qu'on va s'arrêter là. Là. Après j'ai tout. Donc c'est bon. Là j'ai tout défini. Ok. On est bien. Euh. Voilà. Jour de marchand. J'ai des choses à vendre. Pour le coup. Puisque. Tout ce qui est. Les outils et tout. J'essaierai de lui vendre à lui. Et. Euh. On verra. Voilà. On verra. Ce que ça peut donner. Et après. Bah. Écoutez les amis. On. On ira. Finalement. Ah. J'ai des livres souples. Dans l'étagère. Parfait. Je sais pas pourquoi j'ai un truc. Ça me va. Ça me va. Euh. Non. C'est pas ici. Pardon. Hop. C'est passé. Tiens. Voilà. Ici. J'ai quelques trous. Donc. J'ai déjà des notes. En or. Et tout. Donc. Ça. Après. Bah. Voilà. Il va falloir que je continue. D'ailleurs. Des champis. Là. Non. J'en ai pas. Mais je crois que les champignons. Ah. Non. Bah. Les amis. Pas de la poudre avec ça. Ok. Ça m'en faut quatre. Donc ça j'ai pas encore. Bon. Les amis. Nous. On va s'arrêter là. Voilà. On va retourner à la maison. On va dodo. Euh. Ah non. Ça je dis que je l'ai laissé ici. Euh. Est-ce que j'ai de la place pour ça ? Non. Non. Tant pis. Tant pis. Je le garderai avec moi. Et euh. Et puis tant pis. Voilà. C'est pas grave. C'est poudre. Attendez. Poudre de la mort. Bah j'en ai de l'autre côté. Mais attendez. En fait j'en ai de l'autre côté. Ces trucs là. Poudre d'accélération. Bah ça j'en ai pas. Bah voilà. Parfait. C'est bon j'ai de la place. Voilà. Hop. Ça ça se met là. Parce que je vais avoir besoin d'alcool donc euh. Pour fabriquer des choses apparemment. Donc j'attends de voir. Voilà. Ce que ça va être. Mais nous en tout cas les amis on va s'arrêter là. J'espère que ce petit épisode préparation du donjon vous a plu. Pour rappel. La prochaine fois on partira dans le donjon avec ça. Les brochettes. Euh. Les autres brochettes que j'ai fabriquées avec des oignons. Pour avoir du coup. Faire plus de dégâts. En prendre moins. Avec le stuff que j'ai là. Ça devrait aller. J'en prendrais pas beaucoup de chaque. J'en prendrais un stack de chaque. Pour pas que ça me pèse trop lourd. Et je me prendrais des choucroutes. Pour avoir des buffs qui durent plus longtemps. Voilà les amis. Euh. Ouais. Après j'ai pas besoin. Donc euh. On est bon. Donc voilà les amis. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas. A me le dire en commentaire. Et tout. A continuer à me donner des petits conseils. Moi je vous souhaite. Une bonne journée. Et je vais aller debout. Et je vous dis. A la prochaine. Ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me voir. En live. Ben. N'hésitez pas. A venir. Sur Twitch. Le. Et. A rejoindre mon Discord. Pour être notifié. Ou. Pour venir discuter. Tout simplement. Tous les liens sont. Dans la description. Et. Je vous mets. A disposition. De nouvelles vidéos. Bonne journée.